Lorsqu'on entre dans le monde de la sneakers et qu'on s'y intéresse vraiment de près, on se rend compte que c'est hyper difficile parce que chaque heure, voire minute, voire seconde, il y a une nouvelle paire qui sort, il y a un nouveau drama, il y a une nouvelle actualité, il y a une nouvelle rumeur. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à gérer en très peu de temps. Et d'ailleurs c'est pour ça que des sites internet, voire des médias se sont spécialisés là-dedans pour aider tout ce bordel à être compréhensible. Mais aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui change, où je vais vous parler, donner mon avis, débattre avec vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à réagir à tout ce que je vais dire dans la vidéo pour qu'on puisse en débattre. Moi je trouve ça vraiment intéressant et c'est un des côtés que je préfère dans YouTube, c'est de pouvoir interagir avec vous. Et donc je vais faire un petit concept qui existe sûrement déjà, mais je vais débattre sur trois actualités qui se sont passées récemment autour de la communauté sneakers et qui me parlent parce que je ne vais pas parler de certaines choses qui ne me concernent pas et qui ne m'intéressent pas du tout. Et si ce concept-là vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire ou mettre un pouce bleu pour me faire sentir que vous êtes content de ce genre de choses-là et que vous aimez ça. Et puis ça pourrait être quelque chose qu'on pourra réutiliser plus tard avec des amis à moi que j'invite ou également des guests, on sait jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou avec un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on va commencer tout de suite avec quelque chose qui est censé nous faire plaisir avec l'anniversaire de l'application sneakers, donc proposée par Nike, le 8 août, donc dimanche qui arrive. J'ai dit censé nous faire plaisir parce que les fois où ça a été mis en place pour les premiers anniversaires, c'était une catastrophe. On a eu des énigmes incompréhensibles, des photos à gratter qui dataient de 2-3 ans qui étaient introuvables. On a eu des stages qui se passaient uniquement sur Paris, donc tous les mecs de province c'était mort pour eux, donc ils n'avaient pas la paire, mis à part s'ils avaient des... Je ne sais même pas s'il y avait un truc pour contrer ça. Et puis pour couronner tout ça, des accès exclusifs donnés un petit peu aléatoirement et également des stocks qui étaient très moindres, donc voilà, une catastrophe. Mais bon, on va partir sur une nouvelle dynamique, on va essayer de positiver par rapport à ça, même si je ne l'attends presque plus, parce que ça ne sert à rien de rester sur son application pendant 24 heures, parce qu'on n'aura rien à la fin de la journée. Mais cette année, pratiquement sûr, on aura une Jordan 1 Low. Catastrophique ! Qu'il faut le dire, avec des motifs de léopard ou de guépard, je ne sais pas trop. Une clear soul avec un motif de... J'en ai marre des trucs... Alors je comprends que les gens kiffent l'Animal Pack chez les Air Max One, mais là sur la Jordan 1, mettre du truc comme ça, c'est fini. C'était 2012, je ne sais même pas, avec les meufs qui mettaient des leggings en léopard, mais c'est terminé. Il faut arrêter, il faut arrêter tout ça, mettez-nous du monochrome, mettez-nous des paires anciennes qui ressortent. Vaut mieux faire du rétro que de nous faire des conneries comme ça. Surtout que la Jordan 1 Low, vous l'avez déjà faite sous mille et un coloris comme la Dunk. Arrêtez, arrêtez avec ces conneries, mais apparemment, selon les rumeurs, ce serait envoyé pour les meilleurs clients sur l'application, etc. Bon, ça, vous savez que c'est du violon pour moi, ça ne veut rien dire, mais bon, on verra bien ce qui se passera. Et la deuxième rumeur, ce serait des restocks de certaines paires. Alors concernant les paires, on aurait de la Off-White, de la Union, de la Travis, de la Dunk, de la Jordan 3 à ma manière. Après, ce ne sont que des rumeurs, on ne sait même pas comment ça va sortir. Je ne sais pas s'il faudra gratter pour accéder aux paires, je ne sais pas si ce sera des sorties à la journée, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère d'ici là, parce que moi, je tourne la vidéo le lundi, d'ici là, qu'on aura plus d'infos pour être plus au courant. Mais je pense qu'on n'aura rien et que dimanche, on sera tous devant nos applications à attendre. Comme des cons, il faut le dire les termes, on sera comme des cons à attendre et on aura zéro paire. Ensuite, parlons de quelque chose qui est assez tricky. On va parler des bots avec ce qui s'est passé concernant la sortie du 28 juillet, la Jordan 1 Eye Travis en collaboration avec Fragment. Donc, hormis le fait qu'il y a eu une énorme hype sur la paire, donc beaucoup, beaucoup de demandes et il y a eu, je crois, peu de paires, il y a eu une release qui a été assez spéciale. Parce qu'il y a eu des raffles sur des retailers, il y a eu la sortie sur le site Cactus Jack, mais nous, en Europe, l'application Sneakers, rien. Je crois qu'il y a eu au Japon, si je ne dis pas de bêtises, ou en Chine. J'ai peur de dire des bêtises, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je dis des conneries. Mais voilà, nous, on n'a rien eu, on ne sait pas où c'est sorti. Et sur le site internet Cactus Jack, donc, il y a eu la raffle qui est sortie. Déjà, il faut savoir que c'était une release uniquement américaine. Donc, pour s'inscrire sur la raffle, il n'y a rien de plus simple, adresse mail, nom, prénom, taille, carte bancaire ou Paypal, je ne sais plus ce que c'était. Et on entre dans la raffle. Et vous le savez, même moi, depuis que je suis commencé à m'intéresser aux chaussures, il y avait déjà ça. Les bots ont tout raflé. Et il faut savoir que deux mecs, deux américains, ont eu des bots et ont participé 57 000 fois à la raffle. Et ils ont empoché 200 paires. Il faut savoir qu'une paire environ sur StockX actuellement, ça se revend entre 2 000 et 3 000 euros. Si vous faites le calcul, les mecs, ils ont raflé une belle somme d'argent. Mais là où je veux que la vidéo soit intéressante, c'est parce que moi, je vais donner mon avis sur ce qui se passe sur le botting, sur tout ce qui se passe depuis assez longtemps. Et je vais vous avouer quelque chose. Et malheureusement, c'est réel. Je me suis un petit peu fait à l'idée que je n'aurais presque jamais de paire sur des sites de retailers. En raffle proposé par Nike ou Adidas, par exemple, avec l'application Confirm. Mais voilà, je suis arrivé à un point où quand je m'inscris à une raffle, je n'ai plus d'espoir de l'avoir. Mais vraiment, aucun espoir de l'avoir du tout. Je m'inscris parce que, comme ça, pour ma conscience, je me dis au moins, j'aurais tout essayé avant de la payer Russell à un prix exorbitant. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, je suis d'accord que tout le monde devrait avoir sa paire, etc. Mais aujourd'hui, le monde de la sneaker, c'est tellement arrivé à un point haut. Et encore, je suis sûr que ça peut monter encore plus haut parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas. Mais quand tu vois les prix de revente et que ça crée de la hype et que les gens s'intéressent au truc, parce qu'il ne faut pas croire, Nike, ils font genre, on est contre ça, qu'ils savent très bien qu'il y aura du botting. Ils savent très bien que ce sera archi dur à avoir et que ça fasse revendre très cher. Mais au bout du compte, ils créent une paire avec beaucoup de hype, donc avec Travis Scott. En plus de ça, ils mettent peu de stock. Donc, les gens sont frustrés de ne pas l'avoir, donc ils vont aller chercher autre chose. Et ils nous font croire, oui, on est contre le Russell. Mais c***, mais c***, mais c***, mais c***, c'est faux parce qu'on était champion du monde. On n'a pas eu le droit d'acheter le maillot le soir où on a été champion du monde. Est-ce que c'est normal ? Et Nike, ils savent très bien qu'en créant de l'envie, ils vont créer de l'achat. Et j'aurais toujours de l'amertume envers eux. J'ai le seum, j'ai le seum de ne pas être intéressé par Adidas. Parce que si jamais ils faisaient des paires qui m'intéressaient vraiment, moi, j'irais chez Adidas tous les jours. Tous les jours. Mais malheureusement, je suis bloqué avec Nike. Je suis rentré dans la hype comme un fou. J'ai ma tête, elle est ensevelie sous 1 million de paires de Nike, de Jordan également. Mais par rapport au boating et par rapport au fait de la Travis, je trouve ça triste d'un côté parce que des gens qui veulent vraiment la paire ou des gens qui... Puis je pense qu'il faut arrêter de faire un petit peu l'épuriste. Alors certains, ils voudraient peut-être la paire, ils voudraient peut-être la roquer, etc. Et tant mieux pour eux. Mais je vous avoue que tu achètes une paire, allez on va dire, je crois que c'était 160€ le prix de vente ou 190, je ne sais plus. Tu reçois une paire à 190€ et tu peux la revendre pour un mois de salaire. Franchement, est-ce que le calcul, il n'est pas vite fait ? Je comprends que certains aient envie de la garder. Après, ça fait une pièce de collection, etc. Mais quand tu as autant d'argent facile à avoir, je comprends pourquoi les gens se démènent pour avoir les paires et pour se faire un billet énorme dessus. Franchement, je n'ai rien contre le recel. Je trouve que ça fait partie de la culture, ça aide, etc. Ça donne de la hype, ça donne envie aux gens d'acheter, etc. C'est chiant parce qu'on n'a pas nos paires et quand on les veut vraiment, par exemple moi, la Jordan Wanlow qui va sortir le 13, je la veux vraiment mais pratiquement sûre de ne pas l'avoir et je vais la payer recel si ça n'excède pas trop mon budget. C'est triste d'un côté parce que la culture autour de... Je ne sais même pas, c'est un truc de puriste, ça c'est bon, c'est bon. J'ai... En fait, je vais me mettre dans la merde, dans des trucs comme ça. Mais je pense vraiment que la culture, elle a évolué, qu'il faut marcher avec le boating, il faut marcher avec les resellers. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Et alors oui, ils ont eu 200 paires, bah tu veux dire quoi ? Qui leur a dit que ce n'était pas bien ? Personne. Qui va leur dire quand ils auront 200 000 euros ? Bah frérot, tu aurais pu me laisser une paire, ils se rembattent les reins. Ils ont 200 000 dollars, gros. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais honnêtement, quand tu vois l'argent qui est à se faire, bah je ne peux que comprendre les mecs qui se mettent dans le recel. Honnêtement, honnêtement. Et tant pis, tant pis pour les puristes, tant pis pour les mecs qui voulaient vraiment la paire. Je peux te faire 2000 euros sur une paire en en achetant une à 200. Vous me direz dans les commentaires. Et puis on va terminer avec un mec que j'ai trop défendu, je pense, sur la chaîne, au nom de Sean Wotherspoon. Alors j'ai fait des vidéos sur pratiquement toutes ces paires, mis à part la ASX, même si je crois que j'en ai parlé de la ASX une fois. J'ai défendu sur la ZX-8000. Et puis là, il nous a fait une petite paire trail avec le retour du corps du roi, donc du velours côtelé, donc petite hype autour de ça. Mais en collaboration avec Jimmy Cricket de Disneyland, enfin de Disney, pardon, Disney Corporation, etc. Comment dire ? Stop. Sean, stop. Il faut arrêter. Comme un pote m'a dit. Je vais le citer parce que cette phrase ne vient pas de moi et je la trouve tellement réelle. Sean Wotherspoon est le Benjamin Pavard de la Sneakers. J'ai juré, Pavard il a mis une demi-volée carrière au max. Sean Wotherspoon, Air Max 1 97, au max. Après il nous a sorti quoi ? La ASX. Allez, franchement ça va mais aujourd'hui j'ai un peu du mal avec les deux paires mais le délire est cool. Et encore c'est en collaboration avec Atmos. Après il est arrivé avec la Superstar avec les fleurs, je suis rentré dans le délire mais j'ai eu du mal. Après il nous a fait la ZX-8000, on va plus en parler parce que même moi je vous avoue que j'ai jamais mis la paire, j'arrive pas à l'assumer. Et là il nous sort une paire avec 1000 couleurs, avec Jimmy Cricket dessus. Et il nous dit, non mais frérot parce que le vintage j'ai toujours défendu le truc. C'est bon stop, arrête mon ref, arrête. On en a marre. On en a marre. Après je pense que le fait, on en avait parlé mais il a dû être beaucoup drivé par Nike etc. Mais moi je vous avoue que là la dernière collab, c'est stop. C'est stop, j'arrête de défendre mon ami Sean. C'est fini. C'est fini. Je peux comprendre que certaines personnes kiffent, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là moi c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai juré, c'est pareil que Pavard. Une demi-volée, lui une Air Max One terminée. Le mec il était au top et là, mais c'est fini. C'est fini. Alors beaucoup de paires, je crois qu'il y a beaucoup de stocks sur les paires. Mais il n'y a plus de hype. Alors tant mieux pour ceux qui kiffent le truc, tant mieux pour moi qui voulait toute la collection. Mais je vous avoue que je suis en train un peu de me demander si on va arrêter la collection en fait. Parce que j'adhère plus. J'adhère plus au délire et je suis très triste. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des dernières mots de ce que fait Sean. Je sais que quand il est arrivé chez Adidas, les gens, bah... J'ai fait un petit truc comme quoi il n'avait aucun rapport avec eux. Mais bon après ça on peut comprendre quand il y a des histoires de contrat. On ne peut pas lui en vouloir. Mais c'était moins, franchement par rapport à Nike. Ça ne donnait pas trop envie. Et là les dernières collables, la ZX8000 et sa paire. Mais mis à part le fait que je crois que c'est un shape que lui il a créé ou une connerie comme ça. Bah c'est non. Voilà, c'est non. Donc voilà, j'ai donné mon avis sur trois actualités qui se passaient autour de la sneaker. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Mais c'est assez difficile de débattre seul. Parce qu'on part un petit peu en vrille. Et ça pourrait être vraiment intéressant de le faire avec quelqu'un d'autre. Un pote ou un autre youtubeur. On ne sait jamais ce qui se peut se passer sur la chaîne. Mais voilà, je trouvais ça grave intéressant de le faire. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. J'aime bien vous parler. J'adore ça. J'adore interagir. Et ça c'est le type de vidéo qui peut être parfait pour ça. Parce que je donne mon avis sur certains sujets. Et vous avez forcément un avis. Soit qu'il est convergent, soit qu'il est divergent. Et puis bah ça peut être toujours intéressant d'en parler. Donc n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un like. Si vous kiffez ce concept pour me le faire savoir. Comme ça moi je le sais. Si je vois qu'il y a beaucoup d'émulsions autour de ça. Bah ça peut être grave intéressant de le refaire. De le refaire pourquoi pas avec vous. Même sur des lives Instagram etc. N'hésitez pas à vous abonner. Ça c'est très important. On est bientôt arrivé aux 5000 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez les vidéos. Et bah ça m'aiderait vachement. Et ça me soutiendrait énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là portez vous bien. Et puis vive les chaussures. Franchement c'est un monde incroyable. Mais il y a des choses assez difficiles à vivre malheureusement. Lorsqu'on est dans ce monde là. Allez ciao. Sous-titrage ST' 501